Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Braquette Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, merci. Donc aujourd'hui, la suite du dernier épisode qu'on avait fait sur le clean code, donc part 2 sur ce sujet-là qui est dans le fond, le but c'est d'améliorer notre code pour que ce soit plus clean, plus propre, plus lisible, facile à maintenir. Donc aujourd'hui, on est rendu à une autre étape de notre épisode, donc toujours au niveau des conditionnels parce que c'est toujours un peu la partie la plus compliquée du code à simplifier. C'est là qu'on crée des erreurs. En fait, si un code n'avait pas de condition, il ferait une seule chose, il ferait tout le temps et il ferait bien. Exactement. Donc dès qu'on a introduit des conditions, c'est là que ça complexifie les affaires. Donc là Bruno, qu'est-ce que tu en penses si je te montre une fonction qui ressemble à celle-là ici? Moi, ben tu vois, il y a deux choses qui me tracassent avec la méthode. La première, c'est que je regarde les efferves, 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 puis il me semble que je m'en vais loin. On s'en va creux avec ça. Puis aussi, ce qu'on peut se poser comme question en regardant très rapidement, c'est quoi le comportement normal? Qu'est-ce qui se passe si mon pain amante, le cas usuel? Exact. C'est pas clair, il est haut. Indice, c'est là que mon cursor est en ce moment. Donc oui, effectivement, dans ce cas tordu-là, puis je le vois dans certains cas, le cas tordu le plus normal est souvent dans la condition soit la plus profonde ou des fois cachée parmi d'autres conditions. Donc ce qui est un peu, moi à la base, je trouve ça illogique de passer dans plusieurs conditions alors que mon cas normal devrait directement être retourné. Souvent, on a tendance à inverser les efferves dans ce temps-là, faire des choses. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un peu les deux. On va essayer de ramener ça au plus bas niveau puis de trouver une façon que le normal soit la norme. Donc on retourne la version normale au début. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par dire, bien en fait, quand c'est un résultat comme ça ici, donc le if, on va enlever les else en fait, parce que si on fait, si on veut faire un result, on peut carrément faire un return de cette valeur-là ici. Donc si on s'applique à faire le return ici, on n'a plus besoin du else. Donc là, on pourrait déjà enlever ces lignes-là ici. On enlève un else. Excellent. Ici, la même chose avec celui-là ici, on fait un return. Parfait. Donc on va retourner plus rapidement. Donc c'est un peu la technique, je dirais, associée au fail fast. Donc on veut retourner rapidement notre résultat puis pas avoir à… Là, évidemment, notre cas normal, ce n'est plus un else. Si jamais on se rend là, on le retourne directement. Donc on fait le return direct ici et puis… On élimine aussi une variable qu'on n'a pas besoin dans le contexte parce que ce n'était pas quelque chose qui nous servait au long d'une méthode puis qu'on travaillait avec. Tout à fait. Donc au final, on s'arrive avec une méthode qui est beaucoup plus simple. Les cas ici sont très bien explicites. On fait les returns rapidement. Une des choses que je me donne aussi quand on fait des cas comme ça, là, la méthode est assez simple, mais s'il y avait un peu de traitement à faire, j'essaie d'avoir les returns le plus possible au début de ma fonction, sortir rapidement de la fonction, c'est des cas qui sont soit pas applicables ou qui retournent quelque chose par défaut. Puis après ça, avoir l'implémentation plus complexe qui suit. Excellent. Merci. Bon. Bien, ici, on a un autre cas différent un peu qui est un switch case dans une méthode. C'est souvent pas une bonne idée. Pourquoi tu penses? Bien, moi, la première chose que je verrais, qui nous induirait peut-être pas tout de suite vers le fait que ce n'est pas une bonne idée, mais si on avait une deuxième fonctionnalité à ajouter autour de notre véhicule dans le contexte, là, on pourrait se dire, bon, on fait une deuxième méthode, on remet notre switch case avec les trois cas puis la vie est belle. Par contre, si demain matin, on a un quatrième véhicule à ajouter… Il faut modifier chacun des cas où il y a des switch case puis on a des chances d'en oublier. Exactement. Donc, c'est là le risque d'erreur. C'est là qu'on va voir comment on pourrait le reformater pour que ce soit un peu plus visible, un peu plus orienté objet, on peut dire. Donc, on va utiliser le concept de polymorphisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le switch case par des implémentations différentes de véhicules. Excellent. Ok. Donc, première étape, ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai déjà ma classe véhicule… J'ai déjà pris la peine de mettre la méthode getP dans l'intérieur, qui est abstract. Donc, dans cette méthode-là, on va être capable de créer d'autres méthodes qui vont calculer la vitesse des véhicules de façon spécifique. Dans ce contexte-ci, il faut mettre notre… Parce que, dans le fond, elle, elle n'aura pas de comportement en soi. Tout ce qu'elle fait, c'est renforcer le fait… Elle peut avoir du comportement. C'est surtout qu'on ne peut pas créer une instance de véhicules toute seule comme ça. Il faut vraiment avoir une instance spécifique. Un type de véhicule spécifique. Dans le fond, le rôle que notre énumme, dans ce contexte-ci, faisait déjà. Exact. Donc là, ici, j'ai déjà défini plusieurs types de véhicules. Et puis, pour que ça fonctionne, il faut que j'aille chercher leur getSpeed, la baseSpeed, ici, que j'ai besoin d'avoir. Donc, on revient à ce que tu viens tout juste de nous dire, que oui, la classe véhicule, à la base, va avoir un certain comportement, mais ce n'est pas elle qui va l'exposer. Exact. Donc là, ce que j'ai ici, j'ai une méthode de getSpeed qui est définie abstracte dans mon véhicule de base. J'ai une méthode qui calcule la vitesse de base pour tous les véhicules de base. Donc, on part avec une base de valeur arbitraire, en fait. Et puis après ça, je peux définir pour chacun de mes véhicules la façon de calculer le speed. Donc ici, pour l'auto, c'est une façon très simple. Dans le cas du camion, donc j'ai repris… Là, on pourrait implémenter différentes façons, mais tout le reste de la logique va être encapsulé à l'intérieur de chacun des types concrets de véhicules. De toute façon-là, si on veut, après ça, simplifier l'appel de tout ça, tout notre gros switch case ici qui switchait par véhicule, tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est de faire un… En fait, on veut retourner la valeur de véhicule… Directement la vitesse du véhicule. Donc, ici, on n'a pas à savoir c'est quel type. Non. L'important, c'est que le type, en soi, va s'occuper de savoir c'est quoi sa vitesse, c'est quoi son comportement à lui. Oui. Puis ça nous permet, bien, vu qu'on a déplacé toutes les méthodes dans les classes directement, donc on simplifie le programme comme tel. Donc, maintenant, on a un programme qui est beaucoup plus simple, puis la capsulation est à l'intérieur de chacune des classes concrètes. Si on rajoute une fonctionnalité, elle va être disponible pour tout le monde, pour les véhicules qu'on l'implémente. Puis si on rajoute un type de véhicule, bien, on a juste à implémenter… Sa fonctionnalité selon son besoin lui. Exact. Donc, on va simplifier le code. Parfait, merci. Bon, ici, on est devant un concept, un autre concept de refactoring qu'on veut faire pour simplifier. Si je te présente cette méthode-là ici, getTransaction, qui reçoit comme une date de départ, date de fin, qu'est-ce que ça te donne? Moi, ce que je verrais là-dedans, c'est que là, tu es toujours au prix, si on peut dire, avec ta date de début, ta date de fin. Elles ne sont pas séparables, donc je trouve ça un peu fastidieux de voir à toutes les fois passer les deux dates comme ça. Surtout que ces deux dates-là, ils ont un lien entre eux autres, ils sont souvent ensemble. Donc, à chaque fois qu'on va les utiliser dans un contexte, on va les passer ensemble. Donc, c'est toujours de passer deux paramètres à chaque fois qu'on va faire un appel à la méthode. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va introduire ce qu'on appelle les Parameter Objects. Parameter Objects, c'est justement le concept, c'est qu'on va encapsuler plusieurs paramètres dans un objet. Parce qu'au final, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que si on regarde le principe de date de début, date de fin, c'est que c'est un range de date. Exact. Donc, on peut introduire le concept. C'est passé le range de date carrément. Puis le range de date, c'est peut-être un concept business qu'on veut garder aussi. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris la liberté de définir un concept range. Donc, le concept de range, c'est exactement ça ici. Puis, c'est un range totalement générique. Donc, c'est un range typé, générique. Donc, on peut avoir un début fin. Et puis, on le construit avec son début et sa fin, garde les paramètres. Puis, une des fonctionnalités d'un range, on veut savoir si un élément est contenu dans ce range. À l'intérieur de la liste. Donc, ici, j'ai défini le Contains avec les bons comparateurs. Étant donné que mon objet implémente le comparable de T, donc on est capable de le mettre dans un contexte où on peut le comparer. OK. Donc, dans le cas où on n'aurait pas nécessairement une date comme l'exemple qu'on fait en ce moment, on aurait juste à implémenter cette interface-là sur notre objet, peu importe comment il y a à interagir pour se comparer, puis si ça fonctionnerait. En fait, c'est ça. C'est que les types de base, comme tous les value types, comme les ints, sont déjà comparables par défaut. Les dates aussi, c'est un value type, puis c'est comparable aussi par défaut. Puis, effectivement, si on voulait faire des ranges de customer, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait implémenter la comparable. En autant qu'on ait l'interface, ça nous permettrait de le faire. Tout à fait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un date start end, on va avoir un type range de type date time. Donc, ce type-là ici, on va l'appeler le range. Donc, ça nous donne vraiment la fonctionnalité de celle-là ici. Puis là, en fait, ce qu'on a besoin de faire ici, c'est que on peut remplacer rapidement notre condition ici par un contains, parce que notre t ici étant une date. En fait, ce serait sur notre range qu'on ferait si notre range contient notre date. Tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, on va faire l'inverse ici. On va enlever cette condition-là. On va dire est-ce que notre range contains la date, donc le t point date. Déjà, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on vient d'éliminer le et, la condition de vérification ici, le word, beaucoup plus simple à lire. Oui. Parce que souvent, justement, avec des paramètres entre telle date et telle date, ou plus grand que, mais plus petit que, etc., etc., ça devient vite compliqué à lire. Tout à fait. Donc, ça ne revient pas encore dans la lignée de simplifier les conditionnels, mais là, on les simplifie dans une requête Linky. Donc, de cette façon-là, vous pouvez avoir des scénarios plus simples à utiliser. Et on pourrait voir aussi à ce que notre range évolue. Par exemple, pour savoir si un objet est à l'extérieur d'eux et sur le début ou la fin, il y aurait moyen de l'évoluer. Tout est fonctionnant. Puis, j'ai déjà fait une recherche sur Internet. Il y a déjà des gens qui ont défini… Parce que je trouve que c'est un type qui est montant dans le framework, le type range. Mais il y a déjà des gens sur GitHub qui ont défini des belles classes de type range. Qui permettent de faire ça. Je pourrais mettre le lien en référence à la vidéo, qui contient vraiment même jusqu'à des intersections et des unions de range. Donc, on a moyen vraiment de pousser le concept à un niveau très avancé. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Excellent. Ok. Bien, merci. Je pense que pour l'instant, c'est la fin de notre série sur le clean code. Peut-être qu'on en fera d'autres pour l'instant. Je ferais en mesure qu'on retrouve certains concepts qui justement méritent de devenir un peu plus clean, qu'il ne faut pas oublier et laisser traîner dans notre code. Parce qu'on se le rappelle, si on retombe dedans dans six mois ou si quelqu'un d'autre tombe dedans, on n'a pas envie qu'il se casse la tête, on n'a pas envie qu'il ait besoin de rajouter des commentaires pour qu'on comprenne. On veut que ce soit lisible, compréhensible tout de suite. Donc, il faut toujours faire attention à son code puis la vie va être belle. Excellent. Merci. 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 Merci.